Pour remettre les Magritte de la meilleure image et du meilleur montage, j'appelle un duo composé de deux personnes, une femme et un homme. Elle est diaphane et délicate et rebelle à la fois. C'est une chouette actrice, quoi. Il est à la fois capable de faire mouiller une femme et bander un homme. Il a tatoué sur le bras du Shakespeare et est vraisemblablement le fils du chanteur des Ramones, et mesdames, messieurs, Lucie Debey et Benjamin Ramon. Bonsoir. Bonsoir. Parfois, je me demande, comment serait le cinéma si on ne voyait rien ? Ce serait de la radio, Lucie. Non. Non, non, si on ne voyait vraiment rien et qu'on fonctionnait avec des ultrasons, comme des chauves-souris. Dis-moi. Ben, on ne remettrait pas le Magritte de la meilleure image, mais celui du meilleur ultrason. Ah oui ? À quoi ça tient, c'est dingue ? Ouais, c'est dingue. Bon, ben, les nominés pour le Magritte de la meilleure image sont... Manu Dacos, pour l'étrange couleur des larmes de ton corps. Vous êtes fou. Hicham Alaoui, pour Tokyo Fiancé. Philippe Gilbert et Virginie Saint-Martin pour le goût des myrtilles. Harry ! Calme-toi, calme-toi. Mais je t'assure, c'est vrai. Calme-toi. Le Magritte de la meilleure image est attribué à... Manu Dacos, pour l'étrange couleur des larmes de ton corps. Avec ses récents participations dans Torpedo Mobiliomo, Alleluia, Manu Dacos est l'un des chefs opérateurs en vogue du cinéma belge. Pour sa deuxième collaboration avec les réalisateurs Hélène Catté et Bruno Forzani, il met à nouveau brillamment en image l'univers psychédélique d'un diallo dans l'étrange couleur des larmes de ton corps. Je voudrais partager ce Magritte avec Hélène et Bruno. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc voilà, j'espère qu'on va encore continuer 15 ans. Et puis, après, à mon équipe, évidemment. Puis il y a Colin, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a quand même remplacé une semaine quand ma femme a couché. Donc voilà, je crois qu'il a bien fait ça. Et je voudrais partager ça aussi avec Virginie, qui me soutient toujours, dans tous les moments. Et puis, un dernier mot, c'est pour une amie, Virginie Saint-Martin, qui toujours me conseille et qui passe des durs moments par un moment et qui est toujours positif. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada